... Alors avec l'emploi, car le taux de chômage culmine ici à 17%, dans la région de Calais, la présence des migrants reste un des grands enjeux de ces élections locales. Vous voyez derrière moi, ils sont entre 300 et 600 Afghans, Syriens, Africains, aérés en ville aux portes de l'Angleterre. Des populations qui vivent dans des conditions de vie souvent très précaires, dans des campements de fortune. Et cette présence divise la population. Pour certains habitants, il y a un sentiment d'insécurité, même s'il n'y a jamais eu de grave dérapage. Pour les commerçants et les professionnels du tourisme, cela donne aussi une mauvaise image. Alors les candidats ont du mal à se positionner sur le sujet, partager entre humanité et fermeté. Il ne faut surtout pas de nouveaux points de fixation, comme l'était le camp de Sangatte il y a quelques années. Le sujet est également récupéré par certains mouvements d'extrême droite. Les associations militent, elles, pour des points d'hébergement mieux répartis sur le littoral. De toute façon, cela fait 20 ans maintenant que le problème perdure sur la Côte d'Opale. Et ce sujet devra forcément être abordé par les futurs élus du Calaisie.